Musique de générique Salut tout le monde et c'est parti pour le dernier épisode du Co-lecture spéciale Viewer. Nous allons parler de 4 livres différents. Vous allez voir, il y en a 3 qui sont tout petits. Et c'est surtout l'épisode où on va explorer un peu les limites de mon système de notation. Vous allez voir en fin de vidéo quand on reprendra tous les livres dans mon ordre de recommandations. Mais nous parlerons de ce qu'il y a à la fin de la vidéo. Avant ça, nous avons 4 livres à explorer. Alors, le premier livre a une histoire intéressante, donc c'est chouette. Le voyage de Co de Gael N. Harper. Histoire habituelle, l'autrice m'envoie un mail, je peux avoir ton avis sur un de mes livres, bien sûr. Est-ce que tu es prête à attendre 4 ans pour avoir mon avis ? Oh oui, voilà le livre, mais en recevant le livre, j'ai la surprise de recevoir 3 livres ! Qu'est-ce pas ce qu'il y a ? Et donc, je lis le courrier, je garde toujours le courrier que vous m'envoyez avec vos livres. Et le courrier, c'est l'éditrice du voyage de Co de Gael N. Et d'autres livres, voici deux autres exemples. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà beaucoup de livres, ne m'envoyez pas des livres si je vous en demande pas, mais le voyage de Co va dans ma pile de livres de viewers, évidemment. Et si jamais il me plaît, je lirai aussi les deux autres, sinon tant pis, je les lirai pas, c'est pas con. Et bah il m'a plu et j'ai lu les 3 ! Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ce sera donc 3 retours pour le prix d'un, ce qui est absolument merveilleux ! Après, le voyage de Co est de loin mon préféré des 3. Mais bon, on va pas spoiler. Et parlons plutôt directement du livre en question, en commençant par le résumé. A l'aube de son 107e anniversaire, la renarde Co est déterminée à mener à terme le périple qui lui permettra de grandir et de prendre sa place dans le monde. Elle part donc à la recherche de l'impossible par-delà la forêt et les landes enneigées, seule mais secondée par les animaux qu'elle rencontre. Apprendra-t-elle à animer les flammes de son pelage et à faire pousser les fleurs de Saïbo sous ses pas ? Ou s'égarera-t-elle à la poursuite du mystérieux cerf d'ombre et de ses innombrables fantômes ? Alors, c'est un A et un énorme kiff. Mais décomposons tout ça, voulez-vous bien ? D'abord, la couverture. Bon, ça donne envie. Y'a absolument rien à dire à quelqu'un dans le Club du Co à la Lecture qui va faire remarquer que Oh, c'est beau, j'ai envie de le lire. 5 sur 5, voilà. Belle illustration, j'aime beaucoup la queue du renard dans le Y de voyage. J'aime beaucoup la lune dans le haut de Co. Là, on est nickel. Très belle couverture. Et concernant la quatrième, franchement, j'adore. J'adore la quatrième couverture. C'est pas tant le résumé. Le résumé, il est... C'est un résumé, quoi. Mais c'est toutes les petites notes que les éditions du Transimaginaire mettent pour tous leurs livres. J'imagine, en tout cas dans ces trois-là. D'abord, on a une estimation de la durée de lecture. Ça, c'est vachement bien. Sur celui-là, il y a écrit une heure avec un S à heure. Bon. Mais sur celui-là, c'est 60 minutes. Donc, ils ont trouvé une faille dans le système. Et après, nous avons... Destination, deux points, la forêt. Bah oui, destination. Parce que c'est des éditions du Transimaginaire. Le Transimaginaire, c'est un véhicule interdimensionnel. C'est cohérent, c'est mignon, c'est chouette. J'adore. J'aime beaucoup ça. Destination, la forêt. Époque intemporelle. Aventure, compte initiatique. Avertissement, tout public. Et alors, par contre, le dernier point est un petit peu plus... Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Illustration plus focus sur les intentions d'écriture. Voilà, je sais ce que c'est. Ça veut simplement dire qu'il y a des illustrations dans le livre et qu'à la fin, l'éditrice interroge l'autrice sur ses intentions d'écriture. Sur plusieurs points. Et ça, c'est vraiment trop bien d'avoir une petite interview de l'autrice à la fin du livre pour éclairer un peu ses intentions. Je trouve ça vraiment cool. Enfin voilà, d'une façon générale, j'ai plus de voix. D'une façon générale, j'aime beaucoup la mentalité des éditions du Transimaginaire. Cela étant... Le livre. Le livre. On est plus ou moins là pour parler de ça, je vous l'ai dit. Ça a été un véritable plaisir de lecture. On a affaire à un conte. Voilà. Donc, c'est un récit initiatique qui est extrêmement simple, que je me vois totalement lire à ma fille d'ici quelques années. Ça parle de devenir adulte. Donc voilà, la petite renarde quitte sa maman pour aller apprendre à faire danser les flammes de sa fourrure et à faire pousser les fleurs sous ses pas. Et sur le chemin, elle va croiser plein d'animaux. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que tous les animaux sont tous pertinents métaphoriquement. Et tous ces animaux devenus adultes font pousser des fleurs sous leurs pas. Et les fleurs sont cohérentes avec les animaux. Donc c'est à la fois très pertinent et très poétique. C'est un vrai voyage, quoi. Le style est très simple, mais il est exactement ce qu'il doit être. C'est pour ça que c'est un A, si vous voulez. C'est que sans être le mieux écrit du moi, on y reviendra, c'est celui qui colle le mieux à ce qu'il veut être. Si je devais rapprocher le voyage de Co de ce que je connais, j'évoquerais peut-être le petit prince et Alice au Pays des Merveilles. Voyez, le voyage marqué par des rencontres. Et ce sont ces rencontres qui importent le plus. Et donc voilà, ces animaux ont un rapport différent avec le fait de grandir. Les écureuils veulent continuer à s'amuser, ils veulent pas grandir. Les loups ne veulent pas être arrachés à leur mère. Le serpent représente l'adolescent qui fait beaucoup de dégâts sans s'en rendre compte. Les tortures représentent la sagesse, bien sûr, de l'âge très avancé. Et donc, comme évoqué dans le résumé de la quatrième, il y a ce fameux cerf qui représente la mort. Moi, qui m'a largement évoqué l'esprit de la forêt dans Princesse Mononoke. Et donc évidemment, il y a aussi d'autres créatures, mais je vais pas vous parler de tout. Je vous laisse découvrir ce qui est dans ce tout petit livre. C'est écrit que ça se lit en une heure. Moi, je l'ai lu en 50 minutes. C'est très mignon. Donc, je le suggère vraiment beaucoup à celles et ceux parmi vous qui ont du mal avec la lecture, peut-être. Ou peut-être les jeunes, je sais pas. C'est simple, mais c'est très efficace. Je peux pas en dire autant, malheureusement, pour les deux autres livres des éditions du Transimaginaire. D'abord, ici, nous avons le Sifflement du Serpent de... Kylin ? Kylin ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Même remarque sur la couverture. Très chaude couverture. Même remarque sur la quatrième. Et en parlant de quatrième, on y va. Arrachée à la solitude par une amitié à Eclipse, Evelyn se hasarde à la découverte d'un avenir emprunt de désuétude. Malgré l'emprise étouffante de son ennemi imaginaire, elle s'emploie à reverdir ses déserts affectifs. C'était pas facile à lire, ça. Bon, alors celui-là a moins bien marché pour moi. Je suis parti sur un C-. Il est beaucoup question d'illusion, de jouer avec ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est métaphorique, ce qui est tangible, ce qui est pas métaphorique quoi. Mais, en fait, mon vrai problème, c'est que j'ai jamais vraiment pu connecter avec la protagoniste et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une adolescente, fille de parents richissime, qui a du mal à avoir confiance aux gens parce que ses parents lui ont promis qu'ils lui offriraient un chien et à la place ils lui ont offert une plante. Bon, j'ai eu un peu de mal à pas la voir comme une gamine très capricieuse dès le début de la nouvelle. Et rien de ce qu'elle a fait après ne m'a aidé à être en empathie avec elle. Globalement, elle fait du gros boudin dès que tout ne va pas dans son sens et elle n'a aucune qualité rédemptrice. Ah oui, alors ça se passe aussi dans un genre d'univers de science-fiction, mais c'est difficile à dire parce qu'on en sait très peu sur cet univers. Après, ça, c'est un truc que j'aime bien parfois. Ça peut bien fonctionner. Là, ça va. Franchement, ça va. Il est question de planter des choses dans des déserts. Il est question de colonies. Enfin, on a clairement un univers futuriste. Mais cet univers n'est qu'un cadre. Et en même temps, bon, c'est une nouvelle ou un roman court. C'est plus une nouvelle. Enfin, voilà. C'est très court. 30 pages, une trentaine de pages. Donc, il n'est pas question d'explorer ce monde, évidemment. On raconte une histoire, celle de Eve. Et voilà, le personnage principal, donc Eve. Honnêtement, je pense que ça peut très bien parler à des gens qui se sentiraient abandonnés, peut-être. Enfin, je crois que ça peut beaucoup plus parler à d'autres gens qu'à moi. Je pense qu'il y a un vrai public pour ça. C'est ce que j'essaye de vous dire. Moi, ce qui m'a retenu de rentrer dedans, donc en plus du caractère de la protagoniste, c'est aussi que j'ai l'impression que l'autrice essaye de sursoigner son style. On en a parlé aussi un peu avant dans un autre livre. C'est un défaut qui revient souvent chez les jeunes auteurs et les jeunes autrices. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle essaye de faire bien écrit. Enfin, ce qu'on a déjà évoqué, je ne sais plus pour quel livre. C'est pas important. Pour comparer vers le haut, si vous voulez, dans Le Voyage de Kho, il n'y a pas de chichi. C'est simple, mais c'est ce qui fait que ça marche. C'est qu'on dit ce qui doit être dit. Mais après, voilà, toujours, c'est que mon opinion. Vous savez comment ça marche. Peut-être que c'est très bien écrit. Voyez si c'est votre style. Ça se lit très vite. Voyez si c'est votre style. Et enfin, nous avons la mue de l'araignée. Même remarque sur la couverture, même remarque sur la quatrième, qui nous dit, cette fois-ci, destination jungle colossale, époque contemporaine, aventure documentaire et avertissement araignée géante. Une heure de lecture, et donc 60 minutes, et donc résumé. 60 minutes pour 250 mots par minute, c'est-à-dire qu'il était, voilà, résumé. Forcée de délaisser le reportage qui lui tient à cœur sur l'abandon des baleineaux par leur famille, une journaliste courageuse mais dépassionnée s'engage dans la jungle colossale de l'Adébéro à la découverte de ses monstrueuses habitantes. Guidée par une scientifique fondue d'araignées, Sophia s'aventure sur les ponts suspendus à la rencontre de migales gigantesques, jusqu'à un lieu incroyable, mais surtout jusqu'aux réponses qu'elle pensait trouver ailleurs. C'est profond. Voilà, dans l'ensemble, c'est bien. Je lui ai mis B-, donc on est dans la sphère du B, donc c'est bien. C'est que vraiment, ça a été une lecture agréable et que je vous la recommande. Le truc, par contre, et la raison pour laquelle j'ai donc quand même fini par mettre un moins, c'est le début et la fin. Alors vous allez me dire, le début et la fin sur un petit machin comme ça, c'est plus ou moins tout le livre, du coup. En fait, le livre n'a pas d'intro. Genre, il ne nous présente rien, même pas en un paragraphe ou une phrase, t'as l'impression de commencer un passage gratuit d'un autre livre, mais genre au milieu d'un chapitre du milieu, voilà. Alors c'est déstabilisant. Et puis c'est désagréable, parce que tu te dis, bon, est-ce qu'on peut m'inviter un peu dans cette histoire ou je dérange ? Et alors la fin, j'ai pas aimé parce que j'ai pas tout compris. Alors j'ai compris l'essentiel, je pense, mais j'ai l'impression que la protagoniste comprend quelque chose. Et c'est pas explicite. Et moi j'ai rien compris. J'ai l'impression d'être passé un peu à côté d'une partie de la fin de l'histoire. Mais ça c'est la fin, le milieu. Donc le corps du truc, tout le passage dans la jungle avec les araignes géantes, les intentions de l'autrice, tout fonctionne très bien. Le but est de nous raconter l'histoire d'un personnage qui va trouver des réponses à ses failles émotionnelles en faisant des parallèles avec des créatures qui, a priori, la répugnent, fameuses araignées. Enfin voilà, ça l'a fait grandir et les différentes métaphores, les différentes images marchent. Donc voilà, on reste quand même sur une heure de lecture franchement agréable que je vous conseille. Donc voilà, ça c'était les trois petites nouvelles du Transimaginaire. Et donc nous allons passer au dernier roman de ces coins-lectures. Et là nous avons un cas d'école. Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklizevic. Et je vais rajouter rapidement que l'autrice participe à une association qui s'appelle Heptalone et qui propose de lire gratuitement vos manuscrits pour vous donner des conseils. Des conseils qui viennent d'auteurs et d'autrices et d'éditeurs et d'éditrices. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, je dis ça un petit peu à l'arrache. Elle m'a dit ça juste... Enfin j'ai reçu le mail juste avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Donc voilà, je rajoute ça comme je peux. Mais comme c'est exactement ce que vous venez chercher quand vous m'envoyez vos livres, c'est même mieux que ce que vous m'envoyez chercher parce que là vous me demandez mon avis à moi alors que mon avis il vaut ce qu'il vaut, que là c'est des avis de gens qui sont dans le métier. Vous venez chercher ça, il y a des gens qui font ça. Heptalone, découvrez ça dans la description. C'est pas une pub, je suis pas payé, c'est un truc chouette, je vous parle d'un truc chouette, voilà. Donc, je disais, cas d'école. Cas d'école pourquoi ? Parce que, bah déjà, édité chez Folio SF. Donc, on n'est pas sur de l'auto-édition là, on est sur... Et vous allez voir, la quatrième de couverture m'a fait me poser une question, on va la lire ensemble. Plus de trois siècles après la grande nuit, Sheltel, l'île du centre du monde, se croit seule rescapée de la catastrophe. Mais un jour, la main, sorcière chargée de donner la vie et de la reprendre, aperçoit un navire à l'horizon. Il est commandé par une pirate impitoyable, bien surprise de trouver une île au milieu du désert mouillé. Si la main voit en ses étrangers une menace pour ses secrets, Arthur Pozard, commerçant sans scrupules, considère les intrus comme des clients potentiels, susceptibles d'augmenter encore, si possible, son immense fortune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Qu'elle les mène à la gloire ou à la ruine, la sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les instigateurs, bien malgré eux. Dernier jour d'un monde oublié est le premier roman de Chris Vukrizevic. Il a remporté le concours organisé pour les 20 ans de la collection Folio SF. Indéniablement, une nouvelle grande voix de l'imaginaire est née, Chris Vukrizevic est née en 92, sur la côte d'Azur, a grandi à Antilles, près des montagnes rouges de l'Esterelle. Depuis 2011 elle vient apparue où elle a mené des études en sciences du langage et en édition à la Sorbonne, chroniqueuse pour la bouquinerie jeunesse, une émission littéraire de Radio Campus Paris. Elle est aussi membre cofondateur de l'association Eptalone, qui offre aux écrivains des retours gratuits sur le manuscrit. Si j'avais lu la quatrième de couverture jusqu'au bout, je serais déjà au courant d'illustration de couverture et de Alain Brion. Très très chouette couverture, donc voilà, c'est écrit, donc je vous le dis. Et du coup en lisant ça, en lisant ça j'ai cherché le mail que m'avait envoyé l'autrice, pour lui envoyer donc le mail que j'envoie à tous les jeunes auteurs, toutes les jeunes autrices, vous le savez, qu'ils m'envoient leur... Voilà, qu'ils veulent passer dans la colecture, en tant que livre de viewer j'entends, pour les prévenir, tout ça, comment tu veux mon avis, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux ne pas dire, qu'est-ce que tu, voilà, où ce, si tu t'as sensibilité vis-à-vis de ça. Et là je trouve pas son mail, je trouve pas le mail qu'elle m'a envoyé, et là je commence à me demander, est-ce que j'ai pas mal rangé ma bibliothèque ? Est-ce que c'est pas un livre que j'ai acheté en voyant, euh, tiens, gagner le concours des 20 ans de folie OSF, classe, je vais faire ce que ça donne, euh... Alors heureusement, heureusement il y a une dédicace dedans, parce que sinon, je pense que je... dans le doute, je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que je serais encore dans le doute aujourd'hui. Et j'ai fini par retrouver le mail de l'autrice, voilà, aucun doute n'est permis, mais on est, on est, on n'est pas, on n'est pas sur le même profil de, de, d'autrice. D'ailleurs c'est rigolo, parce que l'autrice m'a dit, euh, globalement c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux en livre que moi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, couverture 5 sur 5, quatrième couverture 5 sur 5, évidemment on est sur un cas où le travail d'édition a été super bien fait. Bien sûr que la couverture donne envie, le résumé, voilà, il fait pro, le titre est bien trouvé, aucune remarque à faire, mais là encore, voilà, on est dans un cas particulier, quoi. Et donc, après, on ouvre le livre, on lit l'histoire, euh, et donc directement, deux choses se constatent d'elles-mêmes. Et ces deux choses c'est, j'ai hâte d'en parler dans le coin lecture, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça va être très compliqué d'en parler de façon précise. Donc, je lui ai mis B-, mais vous allez voir, ça veut strictement rien dire. Bon, remarque numéro 1, c'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est indéniable, il y a un vrai travail d'autrice. Celui-là, je pense que c'est le livre de viewers le mieux maîtrisé du moi. On a vraiment un travail de sculpture avec les mots, si vous voyez, enfin, voilà, tout a vraiment été écrit avec intention, quoi. Et c'est évident. Alors, vous voyez arriver le « mais » dans cette phrase « gros comme une maison », c'est quand même très important de le souligner. C'est le livre le mieux écrit que j'ai lu ce mois-ci, au point que quand j'avais un doute, j'accordais systématiquement le bénéfice du doute au livre. Systématiquement. Par exemple, au niveau du genre, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe parce que c'est écrit « Folio SF », mais en fait, c'est écrit « Folio SF » parce qu'à cette époque-là, Folio rangeait la SF et la fantasy dans la même catégorie. Donc, il y a des romans de fantasy qui sont étiquetés « Folio SF ». Et les chapitres sont très clairement fantasy. Très clairement. Je dis « chapitres », vous allez voir. On a plein de codes de fantasy. On a des créatures humanoïdes, mais monstrueuses. On a de la magie. On a des tavernes. On a une religion puissante. Enfin, le pouvoir est religieux. Les personnages se parlent entre eux avec des titres, genre Lady Notre-Marc. Enfin, voilà. Mais entre chaque chapitre, on a des extraits, j'ai envie de dire, vivants de ce monde-là et qui font super moderne. Et ça jure avec le reste. On a par exemple une pub pour des promotions, on a un courrier officiel, on a un tract politique, un procès verbal, ce genre de trucs. Et un autre exemple, à un autre moment, il y a un personnage qui dit qu'il a l'impression d'être sur une autre planète. Et là, tu te dis... Là, c'est une dynamique vraiment clairement plus science-fiction, quoi. Parodie de fantasy, à la limite. Bref, dans n'importe quel autre livre, j'aurais pensé à une maladresse de la part de l'auteur, ou autrice, mais là, je pense que c'est un parti pris. Confusion des genres, on ne sait pas où on est, est-ce qu'on est dans un monde plutôt futuriste ou plutôt médiéval, intemporel. D'accord, très bien. Et vous voyez, c'est ça qu'un vrai travail sur le style peut vous offrir aussi. Ça me rappelle un sketch des Robin des Bois où il parodie la comédie française et où le personnage de Marina Foyis dit C'est une proposition ou un accident. Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Voilà. C'est exactement ça. Ou Bernard Werber qui a écrit quelque chose comme... je ne sais plus dans quel livre, mais qui a écrit... Après, Bernard Werber, il y a des phrases qui reviennent d'un livre à l'autre, qui a écrit quelque chose du goût... Alors, je te paraphrase, mais qui a écrit quelque chose du goût de... Une fausse note jouée avec conviction, ce n'est plus une fausse note, c'est une improvisation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Montrez que vous savez ce que vous faites et on se dira, ok, alors ça c'est bizarre, mais il sait ce qu'il fait, donc je le suis. Ok, c'est un parti pris, je suis. Donc, le style est vraiment très bien, mais... Alors, d'une part, c'est difficile de rentrer dans l'histoire, ça c'est... voilà, l'autrice ne nous invite pas vraiment. On n'a pas de porte d'entrée, voilà. Heureusement, j'ai lu quelques critiques, j'ai pu voir une très courte interview de l'autrice sur YouTube. Ça m'avait permis d'avoir quelques éléments d'explication sur ses intentions, sur les intentions de l'autrice, sur où on allait, qui on suivait... Parce que je ne me suis pas spécialement senti accueilli dans cette histoire. Je ne me suis jamais senti accueilli dans cette histoire parce qu'elle est très, très, très sombre. Vraiment, quoi. Vraiment. Si vous me suivez sur Goodreads, vous pouvez voir mon avis évoluer, parce qu'à chaque fois que je finis mon ordre de lecture, je mets un petit avis provisoire. Je mets une note, une note sur 5 provisoire, en fonction d'où j'en suis, pour vous voyez l'évolution de mon opinion. Et avec cette note, avec cette notation, je mets aussi une petite remarque, qui ne spoile pas trop la vidéo que je vais faire derrière. Bien sûr. Là, il y a un moment donné, j'ai écrit, je regrette d'avoir lu ce livre. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement violent. Extrêmement violent. C'est l'histoire d'un monde qui s'effondre, ça, d'accord ? Mais ça, c'est la trame de fond, quoi. C'est pas vraiment l'histoire d'un monde qui s'effondre. C'est les vraies histoires. C'est les histoires des personnages de ce roman. Et ces personnages, ce sont des parents qui font du mal à leurs enfants. Et un peu inversement, mais ce sont surtout des parents... Vraiment, c'est surtout des mères qui font énormément de mal à leurs filles et leurs fils. Souvent à leurs filles et à leurs fils aussi. Et personne n'est épargné. C'est-à-dire, les bébés, les enfants, les ados... Et alors, je vous donne pas de trigger warning pour pas vous spoiler, mais pensez au pire. Voilà. Le pire arrive. Le pire arrive et il est décrit dans le livre. Voilà. Au point qu'à un moment, j'ai eu physiquement la nausée. Après ça, j'ai fini le livre parce que c'était presque fini, mais j'ai vraiment failli abandonner à quelques pages de la fin. Et là, on touche à quelque chose. C'est une question qui est intéressante. C'était clairement l'intention de l'autrice. Clairement. Comme je vous ai dit, elle sait ce qu'elle fait et comment le faire. C'est une évidence. La question qui me vient, c'est pourquoi ? Et ça, j'ai pas la réponse. Si c'était aussi simple qu'un personnage fait quelque chose d'horrible et on est soulagé quand il a ce qu'il mérite après. Oui, bien sûr. Catharsis, là, je comprends. Aucun problème, bien sûr. Et je comprends aussi, il faut descendre bas pour remonter. D'autant plus, voilà, la mort de Sirius Black, la fin du film The Mist. Enfin, il y a des fois, je me sens terriblement mal devant une œuvre. Mais je sais pourquoi. Et même, j'aime bien parce que, du coup, tu ressens les choses de façon très forte. Et tu es engagé dans quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un peu magique. Enfin, voilà, c'est la fiction. Voilà, c'est chouette. Là, je dis pas que c'est le cas, mais moi, ça m'a semblé gratuit. Déjà, si vous voulez, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que tout le monde souffre, parce que tout le monde est malheureux. C'est tous des connards et ils sont tous malheureux. Enfin, c'est des personnages. Ils sont en nuances de gris, oui. Mais alors en gris, très foncés, voilà. Il n'y a pas un seul bon personnage dans ce livre. Il y a deux personnages qui me semblent moralement peut-être un petit peu au-dessus, si j'ose dire. Et sur ces deux, je vais rester vague volontairement, mais sur ces deux personnages, il y en a un qui tue sans sommation quelqu'un qui vient de l'aider. Voilà. Et ça, c'est moralement supérieur, ça. Et l'autre qui tue plein de gens, en fait. Notamment un de ses propres parents. Alors, la politique, je vais dire du bien quand même du livre parce qu'il est vraiment très bien. La politique est très précise, très pensée. Et là aussi, elle est super glauque. C'est de la dark fantasy qui est très bien faite, en fait. Il y a une espèce de désespoir organique et moribond dans tout ce qui entoure la grossesse et la naissance. Ça aussi, c'est un thème qui est très prégnant, sans mauvais jeu de mots. J'en suis pas sorti indemne de celui-là. Il y a une scène en particulier, je vais pas en dire trop pour pas spoiler, mais pour l'autrice, le passage avec les loups. Voilà. Il verra de quoi je parle. Et ouais, là, je me suis senti malade. J'ai voulu fermer le livre pour ne plus jamais l'ouvrir. Je suis allé au bout. J'ai dû lutter pour m'investir. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, vous voyez, quand je vous dis B-, ça veut rien dire. Stylistiquement, pour moi, on est sur un A. C'est-à-dire, si j'avais noté comme le voyage de Ko, en mode, l'autrice a atteint le but qu'elle se fixait. Ah, ben voilà. Là, c'était ça. Mais si je devais ce que je dis à chaque fois, je note mon ressenti. Si je devais noter mon ressenti, là, on serait plus sur du D, voire sur du E, quoi. Sur du... Non, 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 non. Pitié, non. Le monde est déjà suffisamment nul. J'ai vraiment pas besoin de me sentir mal quand je liais une oeuvre de fiction, quoi. Une oeuvre de friction. Après, je pouvais pas non plus lui mettre un D ou un E. C'est pas juste, quoi. C'est vraiment trop bien écrit pour que je lui mette cette note-là. Donc voilà. B, parce que c'est bien. Vraiment bien. Si vous aimez la dark fantasy, c'est même très très bien. Ça va être un délice pour vous, là. C'est une glace au caillou. Vous allez adorer. Euh... Je suis... Excusez-moi, je suis mauvaise langue. L'autrice atteint très bien l'objectif qu'elle s'est fixé. C'est très bien écrit. Mais franchement, si tous les autres livres que cette autrice a écrits, pardon, si tous ses livres sont dans la même trempe, je veux plus jamais en lire, quoi. Et oui, je... 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 Je regrette un peu d'avoir lu celui-ci. Certaines scènes vont me hanter. Voilà. Ça me fait penser à un post que j'ai lu sur AskCredit, où la question était « Quelle est la pire chose que vous ayez vu en ligne ? » Et euh... De façon très bienveillante, le top commentaire, c'était « Ne cliquez pas sur les liens que vous verrez. » Ne... Ne cliquez pas dessus. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Oui, vous êtes curieux ou curieuse. Si vous avez cliqué sur cette question, c'est que vous êtes curieux ou curieuse. Mais les images que vous allez voir peuvent très sérieusement vous impressionner, dans le sens de faire impression, et vous allez peut-être vous traumatiser. Vous allez peut-être avoir des images en tête qui ne vous lâcheront jamais. Jamais. Qui vont vous hanter durant des... Qui peut-être vous empêcheront de dormir, parce que vous avez été trop curieux, trop curieuse. Un jour, ça vaut vraiment pas le coup. Alors, j'en suis pas là avec ce livre. Ça m'évoque ça, mais j'en suis pas là avec ce livre non plus. Voilà, voilà. Ce livre m'a pas fait du mal. On va pas dire ça comme ça, bien sûr que non. Mais, ouais, il a été dur à encaisser, quoi. Il y a une certaine partie d'entre vous à qui je le recommande très fort, si vous aimez la dark fantasy, go ! Sans aucun problème. Il y a une partie d'entre vous à qui je recommande très fort de ne pas le lire. En particulier les jeunes parents, je pense. Parce qu'il y a vraiment de la violence faite aux enfants par leurs parents. C'est un thème qui est très, très, très là. Voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté pendant ce mois spécial viewer. Ça fait combien ? Ça fait... Ça fait trois heures de tournage. J'avais raison. Je vais remercier en particulier, évidemment, certains de mes Patreon de niveau 3 et plus avant de vous donner les livres du mois dans mon ordre de recommandation. En l'occurrence, Sivoni, Eva, VDM, TheBadPitch, Serena, Mist, Lililith, FallinBaskerville, et bonjour, Dédédédédé. Merci beaucoup à vous, à vous 8. Et je vous rappelle, toujours, si vous voulez me soutenir sur Patreon, ça commence à 1€ par mois, donc réfléchissez-y, ça fait plaisir ! Et en plus, vous avez déjà des contreparties à 1€ par mois, mais renseignez-vous à ce sujet. Je ferai éventuellement un jour une vidéo sur ce fameux Patreon. On verra quand on y sera. Qu'est-ce que je vous recommande là-dedans ? Qu'est-ce que je vous recommande ? Qu'est-ce que je vous recommande pas ? Bon, alors déjà, ce sont des livres de jeunes auteurs et jeunes autrices, donc toute la publicité, tous les retours sont importants. Il n'y a aucun de ces livres que je ne vous recommande pas du tout. Voilà. Jetez-y un œil si vous avez même un peu de curiosité, ça les aide énormément. Mais ce que je fais en fin de vidéo, c'est un classement. Qui dit classement dit dernier. Et s'il faut un dernier, ça sera malheureusement Les Peuples de Gaïa. Désolé, c'est vraiment le livre dans lequel j'ai le moins ressenti d'intention d'auteur. Je l'ai déjà dit, mais j'en ai parlé en long, en large et en travers la semaine dernière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il faudrait être très clair là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas la transmettre. Ça veut juste dire que moi, en tout cas, je n'y avais pas été sensible. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, nous avons l'île des porte-chance de Lucy Heiligenstein. Je pense qu'il fonctionne mieux pour un lectorat plus jeune, peut-être. Mais même dans l'ensemble, j'ai été gêné par la superficialité, donc ce que j'ai dit, avec laquelle le monde est abordé dans ce roman. Si ça ne vous gêne pas, par contre, c'est peut-être fait pour vous. Voilà. Donc, laissez-lui une chance. Voyez si ça vous tonte. Hop, la petite pirate d'Eole. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Je lui ai reproché beaucoup de choses. Mais pas de ne pas s'amuser avec les mots. Voilà. Là, je comprends l'intention. J'y ai été totalement hermétique. Faut vous dire, lire les choses clairement. Mais, voilà, vous m'avez entendu lire certains passages. Si vous y êtes sensible, je vous invite à le découvrir. La rediff du live où j'en parle doit être disponible dans les commentaires, donc allez voir, je dois lire plus de passages. Voyez si ça vous tente. Et si ça vous tente, surtout, n'hésitez pas, foncez. Le sifflement du serpent de Kylin, Kylin, probablement Kylin, je ne sais pas. Ça a été une lecture relativement agréable. Mais des trois nouvelles que j'ai lues, des éditions du Transimaginaire que j'ai, voilà, c'est celle qui m'a le moins convaincu. Euh, l'oiseau chanteur. Il est où, l'oiseau chanteur. C'est un oiseau qui chante, l'oiseau chanteur. De Quentin Blanc. Il a su invoquer un véritable univers de fantasy médiévale un peu trash, un peu désespéré. Et si c'est votre truc, laissez-vous tenter. Mais si vous aimez le trash et le désespoir, si vous aimez votre dark fantasy médiévale avec un gros accent sur le fantasy et avec un très gros accent sur le dark, c'est les derniers jours d'un monde oublié qu'il vous faut. C'est de loin le livre le mieux écrit que j'ai dit du moi. Je ne le recommande pas du tout à tout le monde. Je le recommande fort à la tranche de mon public qui aime voyager pour être malheureux. J'imagine que c'est un peu une niche. Mais voilà, si c'est votre truc... Ecoutez, la mue de l'araignée, là aussi, on est dans un voyage. Un voyage très court, mais suffisant pour se poser des questions et pour être dépaysé grâce à des araignées géantes. Je le suggère peut-être même en particulier aux gens qui ont peur des araignées. Pas au point de l'arachnophobie, ne soyez pas con non plus, n'allez pas vous mettre mal pour un livre. Mais voilà, si les araignées vous font peur ou si les araignées vous dégoûtent, voilà, c'est une lecture qui peut être très intéressante. Je pense que vous êtes beaux. Le prochain livre, Monsieur Monde de Romain Gorse, à quelques gros clichés de thriller près, c'est un polar efficace et prenant. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous le suggérer avec la même énergie que si je vous suggérais simplement un bon polar. Après, je vous suggère un tout petit peu plus parce que, jeune auteur, soutenez les jeunes auteurs, vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, on trouve mon livre coup de cœur du moi Amaterasu, déesse du soleil. Ça a été un vrai plaisir de lecture. Foncez le découvrir pour toutes les raisons que j'ai évoquées la semaine dernière. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très chouette. Mais je vous recommande quand même davantage le Voyage de Co de Gaël Harper. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est plus universel, celui-ci. Je pense qu'il a plus de chances de vous plaire. Amaterasu, il me convient mieux à moi. Le Voyage de Co vous conviendra plus à toutes et tous. Voilà. Que vous soyez un homme, une femme, non binaire, que vous soyez ado, adulte, senior, gros lecteur, petit lecteur. C'est un très beau petit conte. C'est adorable. Voilà. Et ça a été une belle petite découverte. Le mois prochain... J'en peux plus, ça fait trois heures que je parle sans m'arrêter. J'ai hâte d'arrêter de parler. Le mois prochain, il n'y a pas de thème en particulier. On va lire des livres pour le plaisir de la lecture. Quelle étrange idée ! Donc il y aura quand même un livre d'abonnés, évidemment, comme tous les mois. Il y aura un livre du club du colecture comme tous les mois. Je ne l'ai pas encore reçu, mais il a été tiré au sort. Le club du colecture, je rappelle, vous pouvez le rejoindre pour 25€ par mois sur Patreon. On se donne rendez-vous demain sur Twitch pour celles et ceux qui y seront. Pour les autres, on se retrouve dans 15 jours parce que juin sera un mois à 5 dimanches. Donc pas de colecture le 2 juin, mais toutes les semaines, tous les week-ends, tous les dimanches, à partir du 9. Bonnes lectures à toutes et à tous, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada